Je me retrouve au Nissan à Chambly. Je suis avec Sylvain Tremblay, qui est directeur de l'atelier. Et déjà, les rendez-vous se sont envolés pour faire le changement de pneus. Oui, on est rendu présentement à la semaine du 25 novembre. Ça fait qu'il en reste quelques-uns de 25 novembre. Ça approche vite le 1er décembre. Il n'y a rien de mal à changer ces pneus-là dès la mi-Octobre pour mettre les pneus d'hiver. En fait, c'est un peu une légende urbaine, un mythe urbain, si on peut dire, que de changer ses pneus trop tôt en saison, va les abîmer. Ça prend vraiment plusieurs kilomètres pour abîmer un pneu d'hiver. La différence entre un bon pneu d'hiver et un pneu 4 saisons, c'est quoi? La gomme est plus molle. Puis un pneu d'hiver, bien un pneu d'hiver, plus la température est froide, il va rester avec sa capacité, son efficacité sur l'asphalte, sur la glace puis sur la chaude. Tandis qu'un 4 saisons, plus la température descend, la gomme devient dure puis il devient plus efficace pendant tout. Est-ce que ça coûte plus cher cette année? Effectivement, il y a à peu près, je te dirais, dans la qualité des pneus, entre 15 et 25 $ d'augmentation du pneu depuis 2020. Donc, pour 4 pneus, pour un VUS? Un VUS, 4 pneus, autour de 1000, 1100 $, tout dépendant de la sorte de pneus. Et si vous pensez économiser en commandant des pneus chinois, ce garagiste fait une mise en garde. Je pense pas qu'il est efficace à cause... la gomme de caoutchouc est plus dure. Fait que donc, quand il fait froid, elle devient encore plus dure, elle travaille moins bien. Fait que sur la glace, sur la neige, c'est beaucoup moins efficace. De plus, cette année, les commerçants ont un inventeur plus intéressant pour les automobilistes. La situation des pneus cette année est en bien meilleure posture que les années précédentes. On a des gros inventaires, peut-être un peu moins pour les véhicules qui sont très récents. Depuis 2019, tous les véhicules immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver dès le 1er décembre. Sinon, la contravention peut s'élever à 300 $. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Chambly. Sous-titrage ST' 501